Le 21 juin, on va pouvoir se lâcher. Mais contrairement aux idées reçues, ce n'est pas Jacques Lang qui a inventé la fête de la musique. C'est Maurice Fleuret, qui à l'époque était son directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture. Une idée que ce dernier avait développée en décembre 1967 dans un article qu'il avait écrit pour le Nouvel Observateur et dans lequel il indiquait « la musique sera partout et le concert nulle part ». A cette époque, nous sommes quelques mois avant le début des événements de mai 68, la bourgeoisie intellectuelle française est obsédée par l'idée de transmettre au plus grand nombre les savoirs réservés à l'élite, dont la musique. Et quand, dans son article, Maurice Fleuret parle de « fête de la musique », il n'évoque pas la fête où l'on s'amuse, mais le fait de donner à tout le monde la possibilité de faire de la musique. « Fête de la musique ». Le génie de Jacques Lang, qui, 15 ans plus tard, devient l'emblématique ministre de la Culture de François Mitterrand, va être d'associer ces deux idées, celle de « faire de la musique », développée par Maurice Fleuret, qui désormais travaille à ses côtés, et celle de « fête de la musique », au sens de « faire la fête ». Et son coup de maître va être de désigner le 21 juin, premier jour de l'été, où l'on festoie depuis des millénaires autour des fameux « feux de la Saint-Jean », pour organiser la première fête de la musique le 21 juin 1982, il y a 35 ans. C'est immédiatement un immense succès. Jacques Lang vient de raviver l'une des plus grandes fêtes païennes de l'histoire humaine. La fête de la musique est désormais un événement mondial, présent dans 120 pays répartis sur les cinq continents. Et cette année, la fête de la musique se tiendra pour la première fois à Amsterdam et à New York, où elle sera officiellement lancée par l'inusable Jacques Lang. Une fête qui ne souffre d'aucun bémol. Et bien maintenant, musique ! – Sous-titrage FR 2021